Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dead by Daylight concernant les dernières infos et fuites sur Dead by Daylight. Alors accrochez-vous car entre la fuite énormissime de Ghostface, de son pouvoir et même de son memento en passant par des skins plutôt cool et aussi avec les charmes, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous avez bien entendu Ghostface, le tueur en série de la franchise Scream, sera le prochain tueur à intégrer Dead by Daylight sous le nom de The Ghost. Avant que je continue cette vidéo, je vous rappelle que tout ce que je vais dire provient de fuites que j'ai pu voir sur Reddit et que les modifications pourraient être apportées d'ici la sortie. En effet, même si on sait d'ores et déjà que le prochain chapitre sera sur Ghostface, on ignore encore sa date de sortie qui sera probablement pour l'anniversaire de Dead by Daylight, soit aux alentours du 15-20 juin. Mais c'est pas pour tout de suite. Bref, bonne vidéo ! On va commencer par le pouvoir de Ghostface, Shrouded Hunt and Stalk, qui est en réalité divisé en deux pouvoirs. Quoi qu'il en soit, Ghostface pourra se déplacer silencieusement, s'accroupir et se pencher afin d'observer les survivants, comme vous pouvez plus ou moins le voir sur la vidéo qui est en arrière-plan. Le premier pouvoir est Shrouded Hunt, ou chasse dissimulée, et ça lui permet de réduire son rayon de terreur à zéro. Je sais pas encore s'il faudra être accroupi ou immobile pour l'activer, alors attendons d'en savoir plus avant de faire de fausses suppositions, comme un espèce d'insidieux intégré. Je vous vois dans les commentaires. Le second pouvoir est Stalk, ou observer. Il pourra donc Stalk un peu comme Myers, un survivant pendant quelques secondes, au bout desquelles celui-ci sera alors à découvert et donc on pourra le one-shot. Ghostface pourra également s'accroupir et se pencher dans les angles pendant qu'il observe. La première et seule perte que nous connaissons pour l'instant est Simple Formula, ou Formule Simple, qui est une perte d'obsession. A chaque fois que vous accrocherez votre obsession, vous gagnerez un jeton de Formule Simple. Chaque jeton réduira votre rayon de terreur de 4 mètres lorsque vous êtes en course poursuite uniquement, jusqu'à un maximum de 4 jetons, et donc une réduction du rayon de terreur maximum de 16 mètres. A chaque fois qu'un survivant en décroche un autre, il deviendra l'obsession, et enfin, si l'obsession est tuée, vous perdrez tous vos tokens et devrez recommencer. A mon avis, cette perte fonctionnera très bien aussi sur Myers, mais bon, arrêtons de spéculer. Il y a également une offrande de map qui a été trouvée, et elle correspond sans doute à l'école de Woodsboro High. Du coup, c'est l'école dans laquelle se passe, il me semble, le premier film de Scary Movie. Et enfin, voici le memento de Ghostface. Il est vraiment super stylé, bon, c'est un peu chelou qu'il y ait un téléphone, mais pourquoi pas. Bref, passons aux skins. Il y a également des skins de Ghostface qui ont fuité, j'en suis pas spécialement fan, mais il y en aura sûrement d'autres. Et oui, vous avez bien entendu, malgré le fait que Ghostface soit un tueur sous licence, et qui d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, coûtera probablement 8€, celui-ci aura des cosmétiques, et il n'est pas le seul. Amanda est la prochaine tueur licenciée, et elle va avoir deux skins qui viennent des premiers films sauts. Perso, j'adore. De la même licence, il semblerait aussi que David Tap ait également droit à son uniforme d'officier. Bon, pour les skins qui arrivent, j'ai pas d'image plus nette, un peu comme Tap. Et on peut donc retrouver le spectre, La Chasseuse, qui, soyez en passant, est juste magnifique. Fengmin, également adorable, et Adam. Et puis, bon, l'Epic Fail revient à Roulement de Tambour. Dwight ! Bon, en vrai, j'abuse. Son jean, il a l'air vraiment cool, mais le reste, honnêtement, sur tous les cheveux, c'est un peu hardcore. Je vous en avais déjà parlé parce que c'est un de mes coups de cœur récents. Les skins Néon arrivent sur Nia et la Légion. Autant vous dire que ceux-là seront dans ma collection. Jack et David des années 30 arriveront également prochainement. Petit coup de cœur pour Jack qui est quand même super cool et super mignon. Et enfin, il y a également Jane qui sera en mode peintre moderne. Passons pour les skins. Je vais également vous parler d'une fuite intéressante qui est survenue quelques heures avant que je poste cette vidéo. Les charmes. Les charmes seront, a priori et surtout s'ils sont ajoutés au jeu, des cosmétiques pour les tueurs et pour les survivants. Pour les tueurs, les cosmétiques seront pour le crochet. On pourra donc les personnaliser comme vous pouvez le voir sur l'image où il y a des pots de fleurs accrochés au crochet. Pour la partie survivants, j'ai pas réussi à dégoter des images pour savoir à quoi ils allaient servir. Mais je pense pas qu'ils auront d'impact sur le gameplay en tout cas. Parce que les charmes s'équipent dans la partie skin du lobby que ce soit pour le tueur ou le survivant. Donc, a priori, c'est vraiment que du cosmétique. Voilà les amis, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo. Et j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour Ghostface. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va être fait d'ici sa sortie. Oubliez pas également parce qu'en juin, quand Ghostface en gros va sortir, il y aura également l'event d'anniversaire pour les 3 ans de Dead by Daylight. Et je pense qu'il faut s'attendre à du lourd. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a bien hyped. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Et si jamais certains d'entre vous ont d'autres informations, spéculations ou théories sur Ghostface, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo. Bon, ça a tout trop été beaucoup trop longue. Si jamais t'es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Tu es un vrai. Alors n'hésite pas à mettre Wistiti dans ton commentaire et je saurais que t'es un vrai. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501